Tu vois, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, ben salut tout le monde, bienvenue au bar le casque, épisode 216. Oh, 216, bébé. Oh yes. Oh yes. C'est une belle semaine, guys. Très belle semaine, Marco. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, astille? J'ai rien fait cette semaine. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. J'ai rien callissé cette... Non, qu'est-ce que j'ai rien fait? Qu'est-ce que tu fais d'habitude? C'était ma fête. C'est vrai, c'était ta fête? C'était ma fête. C'est vrai? C'est vrai. On a eu un beau souper. Général Tao. Général Tao. Marco m'a fait du Général Tao, callissé pour ma fête. Ben oui, c'était bon. C'était bon. C'était bon en crise. C'était très, très bon. Ouais, puis le style dessert des... Des filles? Ouais, c'était fucking bon. Ah ouais. Tarte au fromage, pâcan et érable. Oh, t'as bon. Ah non, c'était bon en tabarnin. Ah ouais. T'as tu l'aisses de moi, par exemple? Ouais. Oui. Ouais. Ah, c'était pas super. Moi, c'était plus les deux brosses de suite. Il y a des gens qui ont rentré dedans le lendemain. Ben, j'ai combattu le feu par le feu, puis j'ai bu encore le dimanche. Lundi, j'étais fatigué un peu. Fait que là, on est rendu jeudi. Tu boues ça encore pour te remettre de ta fin de semaine? Ah non, non, non. Là, je suis correct. Là, tu prépares ta fin de semaine? Ben oui, là, c'est la fin de semaine qu'il repart. Ah, OK. Ben oui. Ben oui, malgré ça. C'est bon. Je suis pas niaiseux. Ça se prépare un estomac quand on est souvent. Ben oui. On prend du temps semi-relax quand même à soirée. En tout cas... Ben oui. Sinon, il y a eu la plus belle game de Mario Party que j'ai jamais joué de ma vie. Sincèrement, là, je sais que c'est pas nécessairement super intéressant, mais en tout cas, je le dis pareil, hostie, c'était vraiment le fun. C'était serré que le crisse jusqu'à la fin, hostie. Puis tu sais, il y a les bonus stars, ceux qui l'ont déjà joué vont savoir de quoi je parle, mais les bonus stars qui donnent random pour les... Tu sais, genre, c'est qui qui a perdu le plus, hostie. Genre, bonus stars. Il y a des bonus stars pour tout. Puis genre, c'est sûr qu'on va se tuer quand l'isme que ça arrive à ça. C'est tellement le côté injuste du jeu. On décide arbitrairement que lui va gagner puis lui va passer proche, mais va être déçu. En plus, je pense que nous autres, parce qu'on peut voir... Parce qu'en fait, il y a des bonus stars pour bien les affaires, mettons, la personne qui pognait le plus de cases bleues ou des trucs de même. Puis on a été voir les statistiques après. Puis je pense qu'on en a eu une sur les deux. Puis dans toutes, mettons, il y avait comme à peu près 13-14 catégories, mettons, de stades différentes. Puis ça donne qu'ils ont sorti une de celles qu'on l'a eues. Mais genre, c'est comme la seule qu'on avait. C'est ridicule. On a perdu le superbe, finalement. Mais en tout cas, tous ceux qui sont fans de la franchise, je vous conseille le dernier, Mario Party qui est sorti. Ah oui. All-Star, je pense? Superstar? Mario Party Superstar? Superstar, c'est l'autre avant, non? Non, je pense que c'est Superstar. All-Star, ce serait le All-Star 3D. Juste pour que je vous suive, parlez-vous d'un jeu de société de table? Non, on parle de Mario Party, le jeu qu'on a joué l'autre fois. Mario. Ah oui, mais j'ai pas joué, moi. T'as regardé pendant... T'as regardé, mais on parle de clous. C'est chaud, tabarnak. T'es-tu sur le moche? Non plus. Oui. Ma mère est une grosse fan de moches, en passant. Ceux qui ne le savent pas, la majorité d'entre vous, d'ailleurs, ne connaissent pas. On peut présenter notre éviter de la semaine. Oui, d'ailleurs, notre mère, Sylvie Bisson. Bonjour. Oui, notre mère, astille. Le monde l'a demandé, d'ailleurs. D'après l'épisode avec Pa, ils voulaient savoir, on veut savoir c'est qui leur colis de mère. Fait que te voilà. All right. Je suis vraiment content que tu sois là. L'histoire, tu vas te parler pendant une demi-heure. Oh non. Oh la mère! Malheureuse! Oh oui, come on! Non, mais quand vous m'avez invité, je me suis dit, c'est-tu parce qu'ils ont tous passé les noms, puis là, tout le monde disait non, puis ils ont dit, ah ben écoute, on va se contenter de la mère. Ben oui, c'est ça, Matt, tu ne pouvais pas. On va te créer son se grattant-tête en astille. C'est tout le temps le même chemin. On part de Natacha Saint-Pierre, puis on régresse comme ça. OK. Non, non, c'était dans les plans. Il l'avait même dit la semaine passée, à la fin de l'épisode, qu'on allait finir par ta mère. Ben écoute donc. Oui, ben oui, parce qu'il y a du monde qui veut le savoir parce que... Oui, mais c'est qui qui a enfanté ces deux monstres-là? C'est parce que genre, c'est qui? C'est Jer qui nous a demandé si on était le même dans la vie de tous les jours, puis on lui a répondu. Ben oui, c'est le même comme à la table chez nous. Tu sais, tu peux le... C'est clair. Oui, oui. On est pareil peu importe quand, tu sais, des jokes de qu'est-ce que tu voudras. J'ai bien essayé d'les élever, mais... Parce qu'on est quand même drôle. Ben oui. C'est léger. Puis on a l'air d'avoir beaucoup de plaisir, même si tu nous trouves pas drôles. Non, honnêtement, moi, j'avais tellement hâte que vous soyez adultes parce que moi, c'est le genre d'humour que j'aime. Oui. Mais je me suis toujours retenue quand vous étiez petit pour pas faire ce genre d'humour-là. Ouais, fait que les tabarnouches, tu devais être contente. Hé, flûte de flûte, là. Tu faisais-tu des niaiseries avec tes amis quand t'étais jeune? Oui. Ben on va commencer par toi. Tu as fait de la coke sur un bat? Non, 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 non. Pas ce genre de niaiserie-là. Moi, c'était les t'es pas game. Moi, c'était de l'acide. C'était de l'acide sur un bat que je faisais. Non, c'était le pot, là, mais... Non, non, moi, c'était plus les t'es pas game, t'es pas game, t'es pas game. Oui, 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 oui. Puis les jokes, tu sais, tu recules en, mettons, 78-80. Oui. Mais moi, je faisais des jokes comme Mike Ward. Ah oui? Fait que je faisais rouger les gars de la gang. Je me suis fait avertir par une gang de gars que j'allais trop loin d'un joke. Y'avait-tu des amis que t'appelaient Tibat? Non, mais non. Ça aurait été malade. Tu couches avec un, il y a un pénis bien normal, mais tu l'appelles Tibat devant tout le monde. Hé, la p'tite gun! Ça aurait été malade. Non, oui. Oh, wow, oui. Tu faisais-tu des niaiseries avec tes amis en tant que tel? T'as-tu, genre, je sais que t'allais au centre d'achat avec... On regardait du monde, c'était notre spécialité. C'est quoi que vous faisiez déjà? On s'assoyait et on regardait tout le monde. C'est pas con. Les pointillés, j'en avais hôte. Oh, oui, oui. Oui. C'est vrai, t'avais déjà passé une soirée à niaiser un gars que tu trouvais laid puis genre... Non, non, mais ça, ça, là, je vais vous raconter ça. Oh, ça va vraiment... Mais je sais pas si je peux nommer des noms parce que c'est quelqu'un de la famille. Non, 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 mais pour que je nommais le nom. Non, non, mais je nommerais pas le nom, mais il va se reconnaître s'il écoute. Ben, je pense pas qu'il écoute. Je m'en vais avec une de mes amies d'une discothèque à Montréal puis tous les gars sont laids, pas intéressants. Fait que moi, je dis à ma chum, je dis OK, celle qui ramasse le plus lait, elle se fait payer la bouffe par l'autre. Wow. Mais là, moi, on n'était pas méchantes, là. Ben là, c'est pas méchant. On dirait que le film, elle a tout pour elle, genre, elle prend plus lait puis voilà. Fait que là, moi, en tout cas, je ramasse, c'est moi qui s'ai fait payer à souper. Oh, tabarman. Le gars, il était lait, puis tu sais, moi, j'ai fait semblant que je le trouve bien intéressant puis tout ça, mais... Il était-tu fin? Oui. Mais là, mais c'est pas ça. Un mois... Il dégageait rien en plus, genre? Ah, il était lait. Ouais. À part de rien dégager, il était archi lait. Il devait être surpris, quand même, que tu l'abordes. Ben, il était fier de lui. Moi, je me suis dit, j'ai monté son estime. Ouais, j'avoue, il a donné une vie. Ben, t'as-tu couché avec? Ben non. OK. Tu le fous, toi? C'est parce que, dis, celle qui se ramène le plus lait. Non, non. Moi, je pensais qu'elle allait jusqu'à le sucre. Non, 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 non. Au lieu d'être un dîner de cons, je pensais que c'était un fourré de cons, genre? Non, non, non. Un mois après? Oui. Oh, wow. On s'en va de noces. On s'en va de noces. Le cousin à Daniel, il dit, sais-tu, j'ai failli sortir avec ta blonde? Oh, non. C'était le lait. Non! Mais non! C'est quoi, les champs? C'était où, ça? C'était à Saint-Jérôme, genre? C'était au Crecredil, à Montréal. OK, à Montréal. Mais tu restais à Montréal à ce moment-là? Non, je restais à Saint-Jérôme. Puis tu sortais avec tes amis à Montréal? Ben, tu sais qu'on avait des autos dans mon temps, là. Je sais. En tout cas, j'avoue que tu ne buvais pas, ça fait quand même du sens de venir à Montréal. Oui, oui, oui. Puis dans le temps, c'était en mode de conduire sous. Tu sais, il y a ça. Il s'était fait en fin de semaine, je ne sais pas, j'étais sous, je conduisais. C'était le fun. Mais avouez, là, que les champs, que le gars, c'est... Ah non, c'est minime, là. C'est extra-minime, là. Mais c'est celui-là qui ne t'a rencontré pas? Non, une chance. OK, fait que c'est encore... Parce que ce n'est pas encore une gageuse, là, ton père. Ah non. Tu vois que les champs se rétrécissent encore plus parce que si tu l'aurais rencontré dans le même bar, c'est genre peut-être que c'était une place qui sortait avec son cousin, ça ferait plus de sens. Là, c'est comme dans un autre bar nowhere. À Laval, je les connais à Laval. À Laval, oui. Puis tu peux aller à Saint-Julie puis aller brosser à Laval? Bien, c'est parce que oui, parce que c'est les meetings quand ils travaillaient. Ah oui. Ils faisaient tout à ce bar-là. Puis moi, je n'allais pas à ce bar-là parce que les gars, ils étaient tous trop vieux pour moi, tu sais. Puis quand je n'avais rien à faire, je sortais avec ma soeur puis j'y allais. Puis Daniel, c'était le seul cue de la place que je trouvais. Ah oui. Wow. Osti, ça a été ton dernier. Tu as le choix, genre, c'était le meilleur des ostis de lait. Daniel? Mais non, mais je le trouve beau pas. Non, non, il paraît bien pas. C'est parce que tu me dis le seul cue de la place. Mais non, mais c'était le plus cue que les autres. C'était trop vieux pour moi. Oui, je comprends. Mais en tout cas, les chances que... Mais tu avais combien d'années de différence? Il y avait quoi? Il y a 6 ans avec moi. Moi, j'avais 24, lui, il y avait 30. OK, c'est pas si pire. C'est pas si pire. T'as un pit d'eau, c'est un pit d'eau. Ben oui. T'as sorti avec un pit d'eau. Ben oui. J'ai bien essayé de le guérir, mais ça a l'air que non. En plus, tu avais sa moustache à ce moment-là? Non, il venait de la faire couper. OK, parce qu'il était... Sinon, j'aurais pas sorti avec. Oui, oui. Ah, c'est clair. Chris, il était à une moustache d'avoir une vie complètement différente. C'est vrai? Oui, oui, oui. Ah, Chris, oui. Chris, il aurait rasé sa moustache genre 2 mois après. Asti, il aurait une vie complètement différente. Moi, les grosses moustaches, j'ai des dents de tout ça. Tu sais, tu franches une crotte d'honneur toute la soirée, là. Non, je te file. C'est dégueulasse. Moi, j'ai fait le Movember, mais tu sais, même hier, si ma moustache s'en venait longue en crise, j'ai commencé que les peurs dedans, elle apparaît quasiment plus. Je suis comme, je m'attends de ma barbe à pousse puis je vais raser. Mais on arrive à la fin du mois, mais je trouve jusqu'à un certain niveau que ça peut être drôle un peu, c'est pas si pire, mais quand ça devient vraiment long, elle n'est pas la même. C'est pas vrai. Il y a du monde à qui ça va bien. Moi, ça a pris par... J'ai venu juste par m'habituer. Au début, j'étais gêné. Ah, mais t'as une barbe, toi, en même temps. Ouais, mais là, il faut que je la rase un petit peu. Fait que là, on te voit pas la face, on sait pas que c'est toi qui... Ouais, mais on voit pas que c'est une moustache, t'as une barbe. Ouais, mais je me suis pas raseur aujourd'hui, mais normalement, je la garde plus court, pis tu sais. Ouais. Mais non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, il faut que je la garde plus longue, par exemple, parce que genre, je n'ai pas assez épais. Ouais. Fait que... Puis là, étonnamment... T'es pas assez épais ou ta barbe est pas assez épais? Non, non, moi, je suis un est petit de cave, là, wow. Non, non, non. Non, le pain, c'est qu'Élie, ma blonde, elle aime ça. Il semblerait qu'elle aime ça à la moustache. Elle aime ça quand elle a graffé? Elle aime ça. Je l'ai dit, excusez-moi. Le gars, il se remplit la moustache de sprine, là. Oh, elle est calée. Je vais dire, j'aime ça, elle va travailler le lendemain avec mon masque. Qu'est-ce que ça sent dans le masque, calée? Elle me remonte la whiff dans le nez, tabarnée. Oh, yeah, baby, il va se crasser les toilettes. Non, ça s'enplote, calée. All right. Pour Noël, tu te mettras du papier semblé dans la face comme cadeau. Pour que ça égratte. Pour que ça fasse plus mal. Ben oui, ben oui. Grande fan de BDSM, ma blonde. Oh, périmphète de ta blonde, excusez-moi. On finit par oublier de qui on parle, là. Ça devient juste du matériel humoristique, là. Ah oui, oui. Mais c'est fou, pareil. Et t'as une moustache, astille, que tu l'as envoyé chier. C'est clair. C'est mazade. C'est clair. C'est lui qui t'a abordé, non? Non, non, ben non. C'est moi qui est allé le voir. Ah oui? Ah oui? Oui. OK. J'ai toujours pensé que tu l'as l'inverse. Ah, lui, il joue à la game de c'est moi qui est allé le voir, c'est la plus belle de la place, astille. Pantoute. Wow. Pantoute. Non, moi, c'est parce que... J'ai tout le temps joué à la game de moi, je suis un tombeur, je vais voir les filles, puis d'une fois qu'on lui, je ne ment pas. Ah non, c'est sûr que non. Ben, il dansait avec les filles, oui, mais c'est moi qui est allé l'aborder, puis c'est moi qui... Je l'ai niaisé. C'est comme ça qu'il a commencé à me parler. Tu l'as la plus petite grande vie. Non, 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 pas à ce point-là. Je te gâche 20 piastres, c'est un petit pénis. C'est parce que moi, mon père m'a tout le temps dit, si tu veux de quoi, tu le prends. Oui, absolument. C'est la phrase de tout bon violon. Non, non, non. Non, 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 non. C'est ça. Oui, c'est vrai. On peut changer, prendre pour tu... Finalement, Daniel et ton grand-père, c'est deux pédos. Oui, ben oui. Tu parles de ton père à toi, le vrai... Oui, oui, oui. Oui, OK. Ben oui, oui. Non, c'est une joke. Arthur, tu parles. Hé! Tu parlais pas d'Arthur? Non! OK, OK, excuse-moi, je pensais qu'on parlait de... Lui, on n'en parle pas. OK, on n'en parlera pas. C'est peut-être un pédo, mais peut-être pas. On ne sait pas. Mais oui. Je ne voudrais pas être poursuivie. Non. De toute façon. Je ne suis pas mal sûr qu'il n'écoute pas, mais si c'est le cas, va chier, mon tabac. On va en profiter pour présenter le patch home pendant qu'il y a... Ben oui, absolument. On l'oublie souvent, puis on le fait en fait. Ben oui, ben oui. Merci à tout le monde de donner de l'argent à toutes les semaines. C'est vraiment apprécié. On aime ça, calice. Ça nous aide à payer nos affaires. Ça ne coûte rien faire ce projet-là. On se tâche une belle caméra avec ça. Merci à tout le monde. Merci. Qui donne de l'argent. C'est vraiment cool. On a, sur notre liste, on a Frédéric Craig, Nicolas Monmini, Nicolas Côté, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joannie Morand, Pierre-Luc Parquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovo, Pé Lalonde, ou Philippe L, qui n'est pas moi, Nathaniel Soulard-Lessage et Nestaul. Merci à tout le monde de donner de l'argent. C'est vraiment cool. Je vous donne un pouce. Rendez-moi-les sur Facebook en même temps. Malquez nos vidéos. Abonnez-vous. On va leur dire à la fin. Je veux que tu likes tout, tabarnak. Qu'est-ce que c'est? Ça. Si vous voulez contribuer à notre Patreon et vous faire nommer votre nom pendant l'épisode, allez au www.patreon.com slash oblc. Sinon, sinon, sinon... On a encore des t-shirts. On a encore des t-shirts. On a des small. S'il y a du monde qui ne mange pas beaucoup de ce temps-là, les temps sont durs. Clairement pas pour nous autres. Non. Moi, je rentre avec des chandails de chien, peut-être, si vous voulez aller le faire marcher. On peut vous faire des t-shirts de chien. C'est insane. Gardez-ça en tête. Gardez-ça en tête. On en fait juste un puis on le vend. Faudrait quelqu'un, une couturière canine. C'est ça que... S'il y a des couturières canines dans notre audience, levez-vous, allez nous voir. On va vouloir faire des chandails pour les chiens bientôt. Parce que c'est ça notre public cible. les chiens puis le monde est-il qui ferait soin de leurs animaux. C'est vrai ça. Absolument. Fait que c'est ça. Fait que de retour à toi, Marco. Merci, Phil. Habituellement, je fais la présentation mais je l'ai déjà fait tantôt. On va... Ben oui. Pas tight cette semaine. Trouvez-vous le mois de novembre rough, vous autres? Ouais. C'est sûr. C'est sûr. On dirait que ça allait jusqu'à sept semaines. On dirait que cette semaine, il fait comme fucking pas beau dehors. puis on dirait que toutes les deux premières semaines, je suis comme ça va bien, ça va bien cette semaine. Asti, j'aime pas ma vie puis je te chier dans tout. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai de la misère. Je fais à manger à tous les jours puis de ce temps-là, man, asti, il faut que je me botte le cul. Pourtant, j'aime ça faire ça. J'aime ça en crise, mais en ce moment, il faut que je me botte le cul pour faire quoi que ce soit. Asti, tout est tough. Je trouve qu'on est plus attiré vers le sucre puis vers le gras, c'est ainsi. Ouais, beaucoup. Il faut faire attention. Beaucoup, oui. Asti, j'ai de la misère, c'est en site. C'est tabarnak. Ça fait comme deux semaines, asti, que je mangeais pas le soir pendant tout. Asti, je suis pas capable de me contrôler le soir. Même si j'ai rien dans mon armoire, je commence à être créatif en tabarnak. Avec des toasts mêlbats puis du ketchup qu'on fait des miracles. Non, mais c'est à ce point-là, j'ai rien calé sur à grignoter puis je deviens super créatif à me faire des astuces d'affaires qui n'ont pas de bon sens. T'es aussi mal pas que du ketchup? Non, j'en mets. J'en mets. Le monde va commencer à faire les décorations de Noël. Ça va faire plus de clarté. Oh, oui. Vraiment, le temps des fêtes est déjà là. En général, le mois de décembre est déjà plus festif. Ça devrait être cool. Il y a les congés de Noël puis tout. Mais, je sais pas, cette semaine, on dirait. la semaine, je m'entraînais deux fois. Cette semaine, je m'entraînais une fois puis clairement, je m'entraînerais pas en fin de semaine. Je fais des push-ups. Sinon, mais des push-ups, c'est rien, c'est le moment. Il n'appelle pas ça le mois des morts pour rien. C'est le mois qui a le plus de suicide de l'année. C'est ça. On est downer. J'avoue que je pourrais fermer ma gueule avec genre, je m'entraîne juste une fois ou deux par semaine. Il y a du monde qui se tue. Il y a du monde qui se tue, Marco. t'es pas si pire. T'as manqué trois ou quatre push-ups. Il y en a un qui a... Non, mais push-ups, je les ai tous faits. J'en ai fait plus, par exemple. J'en ai fait tous les jours pour qu'on passait, mais qui risque c'est probablement fort. Chant. Non, non, c'est un manque d'énergie, mais c'est normal. Puis en plus, mine de rien, les répercussions du confinement qu'on a eues, ils sont là. Oui. Moi, pas de temps. Ils en ont parlé beaucoup de ça. Non, mais que tu sais, ça n'aide pas notre déprime qui est un peu plus grande si on dirait que tout le monde a enregistré les deux fois que l'hiver arrivait. Oui. Ah, OK, là, on ne peut plus rien faire. Parce que, genre, naturellement, j'ai l'impression qu'il y a moins de party que l'été, ce qui est normal. Il y a moins de monde qui se voit aussi. Tout le monde se voit en plus petit troupe. Le monde reste chez eux. Oui. Je ne sais pas si c'est comme des répercussions de les deux dernières fois qu'il s'est mis à faire froid. On était comme pris en dedans puis on ne pouvait pas sortir. Même, je serais curieux de voir si en colocation... Mettons, j'étais dans un appart avec plusieurs personnes. Mettons, une colocation à cinq ou six de tous des chums. Je serais curieux de voir à quel point je serais quand même... Je serais plus social dans le mois de novembre. C'est dans le sens que... Tu ne m'as pas, non? Je pense que je serais probablement... C'est pas une question d'accessibilité bien même non plus. C'est plus genre... C'est un monde de lignes. Oui, c'est comme bestie. Il n'y a rien qui me tente. Même, je m'en allais chez nous en travaillant. J'avais fini de bonheur et j'étais comme « J'ai hâte, je vais pouvoir aller jouer au Xbox. » J'y pensais et j'étais comme « On s'en caler, si tu joues au Xbox, sinon ben insignifiant. » J'étais comme « Oh, tabarnak! » Si bon, oui. J'étais comme « Caler, c'est-tu... » Faut-il que je me trouve... Faut-il que je me trouve une lampe, c'est-tu de... Ah oui. Solaire ou quelque chose. Même moi, ça m'a fait ça. Aujourd'hui, j'étais comme... J'étais fucking fatigué puis cerné. Puis hier, je me suis couché à 10 heures puis j'ai bu deux bières. J'étais bien tranquille. Genre, j'étais plus en forme hier qu'aujourd'hui. Puis techniquement, j'ai rien fait hier. Ouais. Genre, je sais pas. Non, c'est tout ça. Moi, avec, j'étais dans le lit à 9h30. Ouais. Puis un matin, je me suis levé, j'étais tout poqué. Même en revenant, je suis revenu pas trop tard puis j'étais « Hey, j'ai essayé... » J'avais le goût de me prendre un bain aujourd'hui. C'est la première fois que je l'essaye dans mon appart. Hé boy, si t'as pas lavé. On a une douche, là. Ça va. Bon, on se lave à Guinée. On se lave à Guinée, m'ouvre ma blonde. Tu pourrais te laver le trou de cul aussi, par exemple. Ben, je me lave le trou de cul, Marco. Tu le sais pas, tu l'as jamais écartillé. Ben là, tabarnak. Tu sais, tu ta petite peau. Tu peux amarrer. Ben oui, c'est, mon calais. Ça sent le trou de cul mal propre. C'est, c'est. Ouais, j'ai essayé mon bain d'appart. Fait que, c'est ça. Je me suis installé avec, genre, une petite émission sur mon cellulaire en me disant, je suis relaxé, calais. Tabarnak. Il n'y a rien de plus petit qu'un petit bain d'appart, mais genre, c'était assez... Non, c'est pas haut. Puis, je te le dis, là, je suis rentré dedans, tabarnak, l'eau a monté, j'ai entendu le drain siler tellement que, tu sais, le petit drain, pour pas que ça déborde, là. Là, j'étais comme, tabarnak. Hey, c'est pas... Ouais, c'est tellement... Ouais, t'es les gosses qui flottent, l'esti tellement qu'il n'y a pas d'eau. Hey, j'en ai même pas... J'avais même pas assez d'eau pour que ça flotte, calais. Tabarnak. Ah non, c'est pour ça... C'est un luxe, ça, Marco. Ah non, je le sais, esti, je suis arrivé ici, puis je suis pas un gars qui prend des bains, là, mais, tu sais, une manée, je pense que ça devait être une des premières brosses, puis on commençait à analyser l'appartement parce qu'on était avec des amis, puis on me disait de la merde, puis on roastait mon appart, un peu, là. Puis, j'arrive au bain, puis je fais, tabarnak, c'est quoi ça, esti? Il y a genre ça d'eau, calais. C'est ce que tu veux faire. Ah, tabarnak. Ça, j'aimerais ça, par exemple, quand éventuellement... Fait que les petits pains à la chandelle, la deux, c'est impossible à l'appartement. Hey, oublie ça, tabarnak. Hey, oublie ça, calais. Hey, ça va être triste en tabarnak. On va avoir de l'eau aux genoux, calais. Ça va avoir l'air de deux enfants qui prennent leur bain en ce moment. Il va falloir juste qu'un adulte nous prenne une photo, calais, puis ça va être parfait. Tu mets deux chaises de camping, tu prends un petit bain pour pied en lisant, là. Là, c'est à peu près rien que ça qu'on peut faire, est-ce que tu es et es-tu bonne, la calais, les artées sont bains? Ben oui. Non. Non, c'est pas une bonne idée. Non, c'est de la calais. Mais c'est pas grave, là. Regarde, mercredi prochain, on va tomber le 1er décembre. Tout le monde va être de bonne humeur. On se clève de bonne humeur ce matin, là. Voyons. Ben oui. Ben oui, absolument. Ben oui. De toute façon, le fun est arrivé, là. On va écouter du Frank Sinatra, est-ce que ça, en faisant de la bouffe. Ah, ça, j'ai hâte. Ben oui. Ça, j'ai hâte. Ah, moi, je chors les films de moelle pis je brouille tous les soirs. Moi, c'est des films de cul, moi, que je mets. Je sais pas. C'est peut-être, je sais pas. Il se crosse, il laisse rouler, il a plus le goût de se crosser. Il serait malade. Mais ouais, j'ai écouté mon premier film de Noël. J'aime ça. C'était pas vraiment un film de Noël, mais j'en ai parlé la semaine passée, mais c'était Catch Me If You Can. Oui. Parce que l'élément de Noël qui revient tout le temps dans le film. Oui. Caliste que c'est bon, ce film-là. C'est vrai que c'est bon. Ouais, c'était réconfortant. Ouais. Il y a le nouveau Home Alone. Ouais. Il y a un nouveau Home Alone. Ah, oui? Ouais, ça a été filmé à Longueuil. Sûrement pas avec le même Mathieu. Non, non, non. Oh, ouais, c'est lui. C'est juste weird, le gars, il a 40 ans. Il met des petites autos partout dans son appart. C'est comme, coudonc, calé, c'est donc même de jouets. Ouais, mais c'est que toute l'héroïne qui a fait qu'il est devenu retardé, est-ce que, là, fait que... C'est pas les remakes, mais... C'est pas un remake. Non, c'est pas un remake. C'est comme le 3 ou le 4, là, parce que techniquement, il y en avait comme... C'était pas un 3, mais... Il y a un 4 et un 5. Quoi? Il y en a d'autres après, maman, je m'occupe de la chambre. Ah, non! Il y en a 5, je pense. On s'entend-tu que le premier était bon, puis après ça, il était trop? Le 2 était quand même... Non, le 2 était bon. C'était quand même bon, mais tu sais, bon pour un enfant. Si j'aurais vu pour la première fois de ma vie à 10 ans, je pense pas que j'aurais fait « Wow, c'est nice, ça va devenir un classique de Noël pour moi, là. » Non. Ce film pour enfants, là. Mais moi, même, maman, je m'occupe de mes chars, je l'avais trouvé bon à l'époque, avec le genre téléguidé, avec le genre de microprocesseur dedans, puis... T'avais quel âge, toi, quand c'est sorti? C'est en 91, c'est sorti. Ah, ben, c'est quand tout est né, dans le fond. Oui. Mais t'as-tu écouté ce film-là? Tu te rappelles-tu quand ça avait sorti? Ben, moi, j'ai tout le temps d'écouter les émissions pour enfants. Ah oui! Ben, les films pour enfants. Notre mère est retardée. Retardée! Ben, c'est bon, les films de Noël comme ça. Ben oui, c'est bon. Ça sort tout le temps dans le temps des fêtes. Ben oui, puis les films, ça, c'est comme weird, ça sort genre en juin, c'est comme... Tabarnak! C'est quoi cette marque-là? Bayon, Chris! Ben là, tu sais, un jour, peut-être, on va avoir des petits-enfants, mais on va pouvoir commencer à aller au cinéma pour voir des films pour enfants. Non. Parce que là, je vais pas dans le cinéma où il y a des films d'enfants, mais où elle est bizarre. Ben, les films... Ben, t'es verra pas tes petits-enfants, mais attends, Tabarnak! Tu serais pas de vivre! Oh wow! Ça serait tellement sale! Non! Mais non, Tabarnak! Ben, les films de Pixar, tu sais, c'est pas tellement... C'est pour enfants, mais je veux dire, moi, je serais pas gêné adulte d'y aller, honnêtement, là. Si moi pis y est, on va aller à Walt Disney tous les deux, est-ce que t'y pas d'enfants, puis à Walt Disney, on n'a pas de trou pour aller voir un. Pour les enfants, c'est pas... C'est bien plus pour les adultes que pour les enfants, moi, je trouve. Ben, c'est pour les enfants... C'est pour les adultes qui veulent se sentir enfants. Les enfants, eux, vont s'émerveiller à peu près devant n'importe quoi, au final, pour être honnête. Mais c'est sûr que là-bas, ils vont capoter, en calice, mais ils mettent tellement d'énergie là-dessus que les adultes décrochent pis qu'ils redeviennent enfants. Je trouve ça tellement beau. Évidemment, c'est pas un OSBL, là, Chris, Walt Disney. C'est pas des super-héros, mais je veux dire, en même temps, je trouve que c'est une belle mission qu'en tant qu'entreprise, de dire, moi, je veux que des adultes braillent parce qu'il y a Woody, genre. Ouais, ben, c'est la fin du 3, il y a une folle scène. C'est vrai. Tu peux te rappeler de Toy Story 3, la fin, ils sont comme dans une fonderie, genre, pis là, ils sont en train de dormir dans la fonderie pis ils essaient de remonter. Pis ils sont comme tous les joueurs ensemble, pis un moment donné, il y a juste un des jouets qui ponnent, qui ponnent, quelqu'un qui fait une erreur dans le disant non. Pis toutes les jouets se regardent, il y a pas un estimeau qu'ils se disent, ils acceptent la mort pis ils se tiennent la main en attendant de mourir. Mais ils meurent pas. Non, finalement, ils sont sauvés, mais c'est la six scènes que genre les jouets, ils acceptent la mort pis ils attendent la mort tous ensemble. Dude! Mais peut-être que la morale de ça, c'est quand tu lâches prise, ça se règle. T'sais, il y a tout le temps de morale au film de Disney. Ça a être. Ouais, les enfants le comprennent rendu là. Les enfants aussi ont dû trouver ça trash en tabarnak. Ouais, ben t'sais, c'est triste, mais finalement, ça prend pas grand-chose parce que tu fais une petite joke de M. Patate ou de Slinky ou je sais pas trop. Ouais, ouais, ouais. T'sais, le monde sont contents. L'humour rattrape calissement bien, mais cette scène-là, pour vrai, c'est comme genre tabarnak, j'ai quasiment les yeux pleins d'oies toutes les fois que je l'écoute. Ah ouais, ouais, c'est fou. Ben Walt Disney fait ça. Il nous fait rire, il nous émerveille, mais il nous donne les yeux pleins d'eau. T'avais-tu vu Coco? Non. Non? Ah, c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est deux gars qui vendent de la poudre au juillet-là. C'est Coco. Non, non, c'est... Désolé pour l'accent, mais c'était pas nécessaire. Oh, mami Coco. C'était vraiment pas nécessaire. Je peux juste... Ouais, padre! Ça se passe dans le monde, ça se passe au Mexique, dans le fond, si je me trompe pas, c'est comme un petit garçon qui s'en va dans le monde des morts, puis... Non, non, j'ai pas vu ça. Non? C'est vraiment bon. Non, non, je l'ai vu plus parce que, comme je te dis, j'ai plus d'enfants. Mais t'as Disney Plus. Ouais! Je pense même pas. Ah oui, tu peux le... Tu l'as sur ta tablette. Regarde la face à Jasmine. Coco? Mami Coco? Oh! Elle se m'a braillée. Mais ouais, c'est cute. Premièrement, le film est super cute, puis... Mais l'histoire est incroyable. C'est genre... Honnête, même moi, adulte, qui ai vu beaucoup de films, ils ont réussi à me swerver dans l'histoire. Je n'ai pas vu pour en tout où est-ce que ça s'en allait. C'est quand même bien écrit. C'est bien. Non, mais... Je pense que c'est Pixar qui l'ont fait. Pixar font des gros films. As-tu vu? Hop. Ah! Ça, c'est bon. Hop. C'est... Tu sais, le monsieur qui a une maison avec des ballons qui s'envolent? Non. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ça? Oh my God! On va te faire une liste, là. Non, on va te faire des petits-enfants, calistes. Faites-moi des enfants. Non, non, non. Ça ne fraise pas. OK. Ça sonne bizarre, ça, Chris. Faites-moi des enfants, les gars. puis ça ne me tombe pas. D'après moi, ils vont être différents, ces kids-là. Oui. Je ne sais pas comment ça fonctionne, les jeunes, mais je pense que c'est pire quand il y a une parenthèse directe. Je ne suis pas sûr. Non, non, mais... Mais oui, définitivement. As-tu un film préféré de Walt Disney? Toi, tu aimes ça quand même Walt Disney. J'adore, mais moi, c'est des classiques, là. Oui, oui, oui. Je suis vieille, probablement. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. La mélodie du bonheur. Bambi, là, c'est super beau. La belle et les clochards. Moi, c'est les films, les premiers films que j'aime. Ceux qui sont sortis dans les années 80. Je ne sais pas si c'est les films des années 90 ou qui ont ressorti dans les années 90. Oui, ils ont ressorti parce qu'il y en a que j'ai vus quand j'étais jeune. Mais moi, je trouve que c'est beau. Moi, j'aime plus les films à border raciste des années 30. Tu sais, il y a tout le temps un noir qui parle fort et qui a la semi-cave. Moi, c'est ce type film-là que j'aime, les pirates d'Astérix. Ah, c'est bon, ça. L'Astérix, la meilleure bande dessinée qu'il y a eu, selon moi. Ah, oui, tellement. Puis j'ai reçu le dernier tome, d'ailleurs. Mais je ne l'ai pas lu encore, mais ça s'en revient. Ça s'en revient. Écoutez, j'ai lu le dernier qu'on n'avait jamais eu. Je les ai toutes qu'on allait chez nous. Ben oui. Ah oui, c'est un brag, je sais. C'est quoi tes classiques de Noël? Le miracle de la 34e rue. C'est vieux, vieux, vieux. Oui, je me rappelle d'avoir vu une fois ce film-là. C'est tellement triste. Mais je ne m'en prie pas. Mais tous les films... Mais ce n'est pas dur. Moi, j'enregistre tous les films de Noël puis je les écoute puis je broille. Ah, tu les enregistres? Oui, parce que je ne peux pas n'écouter trois en même temps. Je n'écoute un puis j'enregistre les autres. Ah, fait que tu les enregistres avec les annonces mais tu as Netflix, tu... Oui, mais j'aime les... C'est ça, on dirait que c'est ma tradition. Tu les aimes avec les annonces. Non, j'enlève puis je passe les annonces. Avoir la télé, avoir la télé, il est probablement que je me mettrais sur Ciné Cadeau puis genre je me laisserais aller par la programmation. Oui. Juste par nostalgie, tu sais. Oui, mais tu sais, Mary Poppins, c'est super bon. Ah oui. Toutes ces affaires-là, mais ça, ça passe tout. Tu sais, comme moi, Ciné Cadeau quand ils passent les Daltons, c'est un classique. Les Daltons de Noël. Tu sais, dans le temps des fêtes à Ciné Cadeau, il y a tout le temps le film des Daltons. Ah, le film français de 2000 Q? Non, non, en Petit Bonhomme. Ah oui, oui, oui. Je pensais le film qui a full été mal reçu, genre comme 15 ans. Ben, Les Petits Bonhommes, je trouve ça le fun. Comment ça s'appelle? La guerre des tucs. Oui. Je peux l'écouter, écouter, écouter. L'amour a pris son temps. T'as-tu vu, ils l'ont refaite dans l'animation? Je ne l'ai pas écouté. C'est bon? Ben oui, j'avais kidnappé ma filleule. Ah oui. Je ne veux pas voir les weirds d'envoyer l'ensemble. La madame battait dans le fond. Checker aux alertes en verre tout le monde. C'est sûr qu'elle a comme 16, mais en tout cas, anyway. Ouais, mais elle était petite dans le temps, là. Elle se trinait bien au sac. Mais c'est sûr, Last Hour ne veut plus me suivre dans les films d'enfants. Non, ben non, c'est sûr. C'est clair. Moi, j'ai regardé un film dernièrement, mais c'est un film quand même plus vieux. Ça s'appelle Steak. C'est un film français. Ça a été tout tourné à Montréal. Ce que je n'avais jamais remarqué. Il y a Didier Lambert qui est là-dedans, l'humoriste. Ah oui, oui. Il joue là-dedans. J'ai fait comme what the fuck quand je l'ai vu comme popper avec son astuce d'accent français. Genre, oui, je ne savais pas. C'est ça Didier Lambert? Avec la barbe? Oui, c'est ça. C'est lui, Didier Lambert. Puis il y en avait une couple de personnes aussi que tu reconnais. Puis genre, tu vois les chars de police et la police de Montréal. Puis je n'avais jamais remarqué que c'était ça. Puis c'est un astuce de film pété. C'est genre... Anyway, regarde-les. C'est genre crissement bon. Je pense que c'est coté 7.5 sur IMDB ou quelque chose de même. Ah non, il y a des bons films français. Puis celui-là, il y en a des bons. On pourrait. Les Intouchables, c'était bon. Ça parlait de Mac. Oh, je suis allé voir la pièce de ça avec Antoine Bertrand. Ah, c'était bon. C'est lui et Luc Guérin, je pense, qui est handicapé. Luc Guérin. Le gars qui est dans les Boys, il fait... Le gars qui louche, le... Ah, ben oui! Je crois qu'il s'appelle... Fern? Non, 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 non. Lui, là... Marcel! Marcel! Marcel, tu t'assies et tu pisses là-dedans! C'est ça? En tout cas. Oui, c'était bon. Pour l'instant, je remplace mes citations des Boys. Mais Chris, c'est un bon casting, quand même, de l'avoir mis là. C'était-tu bon? Ah, c'était vraiment, vraiment bon. Ah oui? Je te dirais, par exemple, le premier 5 minutes, tu fais le switch tout le temps dans ta tête avec le vrai comédien. Oui. Mais non, c'est vraiment, vraiment bon. Ah, c'est clair. Est-ce qu'il y a même fait un remake américain de ce film-là? Avec Kevin Hart qui fait le... Le gars qui tient la chaise roulante. Est-ce que ça, ça fait pas de sens? Puis le gars dans la chaise roulante, c'est Walter White dans... Ça, j'aime ça. Dans Breaking Bad. Kevin Hart... Kevin Hart, ça part rapport à l'autre gars, c'était un astide grand gars, à part le fait qu'il est noir, je veux dire... Oui, ils ont juste fait comme... Ah, OK, ça prend un black. C'est ça. C'est juste... Quel black que les gens aiment? On dirait qu'il n'y a pas qu'il fasse peur. Mais il fallait quand même que le personnage soit d'une certaine grandeur pour imposer justement que c'est un protecteur puis sentir ça. C'est ça que tu sens dans le film que le gars, tu sais, c'est le protecteur. Ah oui, c'est ça. Il vient des quartiers tough puis tout, mais c'est un protecteur qui a une grand gueule. Il niaise un peu, mais au bout du compte, il a son bac puis tu sais... Oui, c'est ça qui est beau là-dedans. Kevin Hart, tabarnak, j'ai l'impression qu'il ne pourrait même pas le défendre d'une gifle. Ben tu sais, Kevin Hart, je pense qu'il s'est boxé, fait qu'il guess, mais tu sais, il n'y a pas le casting d'un... De Rock. Je sais si je mettais De Rock. Genre, je me sentirais probablement très grand à côté de Kevin Hart puis je fais 5 pieds 6, là, tu sais. Oui. De Rock, ce n'est pas lui qui a joué dans un film de Walt Disney puis... Oui, il a fait des dents. Il a fait des dents. C'était pas très viril, ça, là. Ça, c'était bon, esti, lâchez-moi. Les estis de langue sale qui vont dire que ce film-là, c'est de la merde, là. Hé, maintenant, on le voit en fée. Caliste, il se passeait. Maintenant, il se transforme comme un loup-garou puis il faut qu'il y ait dans les toilettes de se cacher pendant qu'il se transforme parce que c'est un footballeur, lui, on se le rappelle. Ah, tabarnak. Grande scène de cinéma. Esti. Non, ça, c'était vraiment flop. The Rock ne marcherait pas dans ce casting-là parce qu'il est trop vieux. Ça prend comme un genre de semi-juvant, mettons, 30 ans, là. Hulk Hogan. Les gars, il a 60. Il sait même pas raser la moustache. What's the problem, brother? Il a même moustache. Il a même son bandeau marqué Hulk Hogan. C'est comme, voyons, tabarnak. Il a son T-shirt NWO. Fait juste déchirer sa camisole à tous les seins. C'est comme, tabarnak. Imaginez, Rougeau. Jacques Rougeau est tabarnak. Tente-moi le muscle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est imbue de lui-même en tabarnak, ce gars-là? Est-ce qu'il sème, là? Est-ce qu'il sème, là? Phil me dit ça. Je m'en rappelais pas quand, pour le monde qui écoute, j'étais là à un camp d'été de hockey qui s'appelait l'école de hockey Savy à l'époque. Puis, à tous les jours, pendant cette semaine-là, on rencontrait des personnalités puis ils venaient nous parler. Puis il y avait eu Jacques Rougeau. Puis là, c'est quoi? Ça a l'air qu'il disait aux madames de se parler dans le bras puis il mettait sa main sur son oreille, tu sais, comme un gars de même, là, tu sais, pour entendre un secret. Il lui demandait aux madames de venir parler dans son oreille puis il faisait aller son bicep à la même fréquence que la voix, mettons, qu'en parlerait. Il était de même devant les jeunes comme « Chez que ça, calice m'a fourré ta mère, tabarnak. » Elle ne disait pas ça littéralement. Je peux-tu vous dire que je n'ai pas été parler aux bras? Elle m'a dit. Elle, petite madame, voulez-vous parler dans mon bras? Non, j'aimerais mieux que tu t'écartes mon gars, Alice. Tu aurais dû aller le voir bien sérieux puis non, j'aimerais ça que tu t'écartes le cul. Je peux-tu vous cracher dans le cul, monsieur Rougeau? Je peux-tu vous parler dans l'aine? Non, il est bien trop imbut de sa personne, cet homme-là. Pour vrai, il a tellement... Il dit à sa femme « Tasse-toi, je vais me fainer. » Il se vient dans la gueule. Hé, chérie, tu vois-tu me remonter les jambes dans les airs? J'aimerais ça me décher dans la gueule. C'est pour ça que je ne prends pas de poids, qu'il dit. Il veut qu'il y ait un peu de clearance pour être capable de s'envoyer les jambes. Ça ne marcherait pas. Jacques Rougeau. Qui l'autre t'avais reçu? Éric Luca. Éric Luca. C'est lui. Fuck, man. Il avait l'air... Ça avait l'air d'un bon gars. Puis j'avais entendu des entrevues avec puis des entrevues de... Comment il s'appelle? Quelque chose de La Roche, son entraîneur qui a entraîné lui. Il était champion du monde en plus à ce moment-là. Champion du monde. Il s'entraînait avec Stéphane Ouellet, lui. Il y avait les deux. Stéphane Ouellet, dans le fond, il pétait tout le temps en sparring. C'était vraiment un meilleur athlète naturel que lui, mais Stéphane Ouellet, c'était un coquille puis un gars qui faisait le party. À la base, Stéphane Ouellet, il avait une vraiment meilleure carrière que ce que lui voulait. Lui, il s'en colle. À la base, c'est un gars qui est allé dans un gym de boxe, Stéphane Ouellet parce que sa grande soeur trippait sur un des gars qui était là pour qu'elle voulait une connexion pour qu'elle lui disait « Ah, va t'entraîner là comme ça pour pouvoir parler avec le gars. » Puis ça a donné qu'il était fucking bon. Wow! Ça fait que c'est à partir de là. Mais Eric Lucas, lui, c'était vraiment comme un gars fucking travaillant. Oui, oui, il l'a dit. Vraiment, vraiment. Oui. C'était notre Rocky. Oui. Mais honnêtement, tu peux pas l'imaginer pas fin, ce gars-là. Oui, non, non, non. Il a l'air vraiment gentil. Eric Lucas, il fait ça ses chiens. Non, mais c'est vrai. Il quittait dans ses chiens quand tu revenais de toi. Non, non, un grand coup de poing sur le museau. Il est un chiateur, mon tabarde. Ah oui. T'es violent, cet homme-là, carré. Ça serait décevant qu'il passe dans le Me Too, là. C'est vrai. Non, carré, c'est vrai. Stéphane Ouellet, par exemple, serait-ce surpris? Pas vraiment. Hé, Stéphane Ouellet. Mais non, mais il y a eu déjà plein d'accusations contre lui. Ça se peut-être sûr? Non, je me trompe avec les Hilton. Dave Hilton, moi. Dave Hilton, excusez-moi. C'est vrai. Dave Hilton. Ouais. C'est quand même fou, sérieusement, comme line-up. Tu sais, déjà, Jacques Rougeau, bon, c'était pas une super vedette de la lutte, mais il était aux États-Unis à ce moment-là. Il était pour la WCW à ce moment-là. Oh non, non, non. On était en quoi? 2000? 2000, oui. 2000, je pense. En 2000, il était pour la WCW. 2000-2001. Il était dans WCW? Ouais. Tabarnak. OK, c'était l'été puis il était à Montréal, genre? Aucune espèce d'idée. Parce qu'il y avait eu lui, il y avait eu Carole dans les boys, le policier. Hum. Il y avait eu... Ah, ça, je m'en rappelle, j'étais là. Il y avait eu... Non, Josée Théda, on l'avait-tu vu? Euh... Il y a-tu vu? Non, il y a eu Marc Gagnon, le patinant de vitesse. C'est ça. Hé, sérieux, là, c'est n'importe quoi, en 2000 en plus. Toi, là, quand... Je veux dire, tu devais dire comme « call it » son nom est gâté. Ben, non, j'ai dit « call it », je comprends pourquoi ça m'a coûté cher. Ah, oui? Ça coûtait combien? Honnêtement, là, tu me poses... La question, il ne faut pas que tu me poses. C'est moi que tu penses, ça ne rappellerait plus. Daniel, il pourrait être sorti le montant du chèque, la couleur, tout ça. Ah, attends une minute, je m'en vais chercher ça dans ma filière. Il y a eu sa crise de filière en métal. Ben, attends une minute, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Ça coûtait 2000. Non, non, mais je me souviens que c'était cher, mais tu avais beaucoup avancé. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'aimais ça jouer au hockey. Ouais, ouais. Puis, ouais. Je me rappelle, en plus, c'est quand on avait reçu le gars des boys, genre... Il nous avait montré une scène qui faisait comme un double échec dans le doigt à quelqu'un. Oui. Moi, j'étais juste comme « alright ». Puis, genre, des scènes que j'en lui donnais des coups de bâton, on aurait des jambes. Fait comme « hey, là, faut pas faire ça, là ». J'étais avec un de mes amis après pour faire le warm-up. C'est juste le tour de la glace. C'est clair. C'est pas mes coéquipiers, c'est des hosties de l'air. Dans le dos de tes coéquipiers, double échec, est-ce-tu pendant le warm-up? Mais toi, t'étais tout le temps très chargé. Les adversaires devaient avoir peur de tout. Quand ils embarquent sur la glace, t'as l'autre, est-ce-tu de fucker qui double-check, est-ce-tu, il cross-check tous ses chums. Tantôt, man, il est craquant, caliste, lui, là. Il cross-check à tous ses chums. Ça va être le fun tantôt, mais que c'est ça nous autres. Dans les estrades, il y a beaucoup de papas qui comparaient Marc-Olivier à Henri-Richard. Parce qu'Henri-Richard, t'as pas grand. Quand tu le plaquais, il bougeait pas. Oui, oui, oui. Puis Marc-Olivier, il est pas grand. Il se crampait les pieds dans la glace. C'est sûr, c'est sûr. Puis quand il le plaquait, Marc-Olivier ne tombait jamais. Oui, oui. Ça fait qu'il le comparait à Henri-Richard. Ah, c'est ça. Tu es pas aussi bon. Non, non, Henri-Richard, il était capitaine des Canadiens. Mais t'étais marteau, c'est la glace. Je pense que je suis quand même fort physiquement pour ma shape. Je suis plus fort que ce que je peux avoir l'air. J'ai tout le temps aimé ça me tirer un peu. Mais aujourd'hui, ça serait... Philippe le sait. Non, oui. Aujourd'hui, ça serait différent. Quand t'as 12 ans, la différence de poids entre quelqu'un de petit et quelqu'un de grand, je veux dire, est pas si... Aujourd'hui, un gars de 6 pieds 6, 300 livres, j'ai beau être fort pour ma shape, il y a des limites, mais je pense que je serais quand même pas pire comme grappler si je m'y mettais. Moi, je pense que tu ferais la Ligue nationale de hockey, moi. Penses-tu? Il n'est jamais trop tard. J'ai joué 5 ans, il y en avait 8. Il y en a du monde, là. À tous les années, ils se font repêcher à 36, 38. Mais oui, la Ligue est remplie de ça. Philippe, tu ne serais pas fait repêcher partout, hein? Non, non, non. Je me serais fait repêcher au cachalot calif. Il y a encore. Ça bougeait trop pour toi, ça, le cachalot. Tabarnak, non. Moi, j'aimais ça que ça ne bouge pas encore, là, ça. C'est un goût artiste. Oui. J'aimais mieux inventer des histoires avec mes bonhommes de lutte. Ça, j'aimais ça. Mais j'ai toujours plus aimé créer des affaires. C'est plus ma tête, moi, qui avait besoin de tout le temps bouger, là. Tu sais, j'étais souvent, souvent en train de créer, là. Même si j'avais l'air de rien faire. Non, non. J'étais tout le temps, tout le temps, quand même, en train de créer des affaires, là. Tu sais, même, même au jeu vidéo, tu sais, j'avais un jeu de lutte, là. Puis je passais des journées, tu sais, à créer un bonhommes de lutte parfaitement comme un vrai lutteur, genre. Puis là, j'allais voir des photos de profils puis de faces des lutteurs pour pouvoir avoir trouvé la bonne combinaison. J'allais voir les... Tu sais, pas les mouvements parce que je ne pouvais pas le savoir à part leur prise finale, de s'affaire de même, là. Mais ça me prenait des... Tu sais, une journée au complet au moins faire un lutteur. C'est vrai, tu avais même racheté No Mercy, genre en 2011, 2012, aussi, puis tu avais tout refait les joueurs parce qu'on était dans le 64, la carte mémoire était dans la cassette, pas dans la console. Ah, OK. Fait que tu as acheté un jeu, puis quelqu'un avait gossé pour... La personne avait essayé de refaire les lutteurs d'aujourd'hui, c'est ça? Oui. Tout le roster avait changé au complet. Ceux qui sont fans de lutte puis qui connaissent No Mercy, c'est un classique. Puis au moins... Est-ce qu'il n'y a pas manière de resetter à le juge? Non, je ne pouvais pas resetter. Puis je l'ai cherché parce qu'il m'a dit si j'avais pu m'éviter ça, je l'aurais fait. Mais finalement, non, je ne pouvais pas resetter. Fait que j'ai... Je suis allé voir sur YouTube puis j'ai changé. Il y a comme un roster d'à peu près 30 lutteurs puis ils ont quatre costumes différents chaque. Fait que je suis allé voir toutes les... Il y avait un vidéo qui montrait chaque lutteur avec toute leur attire. Fait que ce que je faisais, c'est que je faisais un par un. Je les replaçais comme il faut. Mais le gars, il avait-tu changé aussi les tentes puis ces affaires-là? Les moves qu'il font? Ça, c'était facile parce que tu pouvais... Je pense... Il y avait le nom. Je ne me rappelle pas, mais il me semble que... Il me semble que tu peux juste comme aller mettre le moveset de tel bonhomme puis merci, bonsoir parce que... Moi, il me semble que ça, je n'ai pas eu à gosser tant que ça là-dessus. Mais ça m'a pris quand même genre deux jours. Mais tu es quand même le seul gars qui sait toute la musique d'entrée du gars puis... Il y en a bien du monde qui aime ça autant que moi, je suis sûr, mais je n'en connais pas une tonne. Fait que c'est pas ça. Je vous ai déjà vu un party de Noël, un lendemain de Noël. Oui, oui, oui. Avec les bonhommes. Avec les bonhommes, ça ne fait pas tant d'années que ça. Non, non, non. On fait genre deux, trois ans. Non, oui. On est hangover. On a tout sorti les bonhommes. On ne jouait pas avec, mais on les a tout sorti un par un. Oh oui, lui! Le pire, c'est que pour vrai, si j'avais... Je suis pratiquement sûr que je rejouerais au moins une fois. Si j'avais des bonhommes qui traînaient chez nous... Probablement, tu sais, tu es devant la TV, tu regardes un film, genre tu gosses sur ton sel ou whatever. Probablement que je gosserais avec des bonhommes. Probablement que je le ferais. Je ne m'en achète pas pour cette raison-là, parce qu'à un moment donné, c'est triste. Mais j'aimais ça en crise de jouer avec ça. Moi, je ne faisais même pas des... Ça m'arrivait les fois de faire des combats de lutte, mais ce que je faisais plus, c'était genre... Comme si c'était des gangs de rue et ils tabassaient du monde dans la gang. Puis c'était tout le temps Conan, un petit genre de gros thug mexican qui était le chef de la gang. C'est drôle. J'avais mieux ça. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je comprends. Moi, je voulais tout refaire le set au complet, pièce par pièce. J'avais tout refait. Moi, j'étais autiste quand j'étais jeune. Tu ne l'es plus? Bien, peut-être encore. Peut-être encore. Mais oui, astille, j'aimais ça. Je prenais mon temps. J'avais tout refait l'entrée. Elle n'était pas parfaite, mais je veux dire... Il y avait bien du tape. Il y avait bien du tape parce que je n'avais pas d'outils électriques. J'avais juste du tape. Mais je voulais quand même avoir l'entrée exactement pareil. Chris, la finale n'était pas si pire, pour vrai. Au final, il n'y avait pas beaucoup de finition, mais tout était là quand même. là, tu sais. Mais... Oui, oui, oui. Rappelles-tu, mettons, des mauvais coups qu'on a fait, des trucs de même? Bien, je te dirais que côté me faire ronde, c'était Philippe. Ah oui? Ah oui? L'autiste, c'est-tu dans le... Non, non, mais Phil, tu étais très, très théâtral. Rappelle-toi. Je le sens encore. Oui, oui, mais tu avais quoi? Peut-être cinq ans en pleine épicerie, tu me demandes de t'acheter des bonbons, je te dis non, tu te pitches à terre, les mains sans tête, frappe-moi pas, frappe-moi pas devant tout le monde. Tu sais, c'était des petites niaiseries de merde. Oh my God, c'est drôle. Puis, ça serait legit si t'étais une maman violente. Pas à tout. Ça avait des fois des claques-sées-fesses comme à tout le monde. Ah oui. Mais sinon, tu sais, je veux dire, c'était pas genre « Hey, ne me m'a pas ça, mon petit tabardin. » Eh non. Eh, mais je capote quand même que j'aille catcher ça parce que moi, je me rappelle pas en tant que telle. Mais t'as pas eu tes bonbons. Mais non. Non, mais non. Écris, non. C'est sûr que non. Eh, sinon, ça aurait été tout le temps. Mais la pichette que t'as fait. Oh shit! Oh oui! Frappe-moi pas! Frappe-moi pas à ta maman! Merci. Peut-être qu'il y a des parents que ça aurait marché, mais moi, ça marchait pas. Probablement. Mais la fois que tu m'as fait le plus oncle, là, c'est au baseball. Je me rappelle de ça. Je me rappelle pas, moi, l'avoir fait, mais je me rappelle. Parce qu'ils ont, quoi, 5-6 ans encore. J'aide le coach à mettre les chapeaux, tu sais, sur la tête des enfants parce que là, lui, il faut qu'il s'occupe des frappeurs pis il faut qu'il s'occupe de partout. Ouais, ouais. Fait que là, moi, j'aide le coach. Pis Philippe, il est dans le champ. Pis il y a plein de monde. Pis il lâche un cri. « Hey, c'est avec lui que ma mère, elle trompe mon père. » Tabarnak. Mais là... Tabarnak. Quand elle est sa femme à lui, étais-tu là? Non, mais moi, je sais pas, mais cette fille-là, elle travaille avec moi au service de garde quand je travaillais à l'école. Elle vient me voir, elle dit « Coudonc, c'est toi, ça, qui couches avec mon mari. » Pis elle comprenait que c'est une blague? Oui, elle savait que c'était une blague. Elle était vraiment... Parce que du coup, tu as tant ça, c'est comme « Ok, mais Chris, pourquoi l'enfant de 5 ans dirait ça? » J'ai pas plus lieu quand même. Ah, mais tu disais ça juste pour être drôle pis parce que j'ai aidé. Mais en le criant. « Hey, tabarnak! » Pis tu sais, à toi une semaine, j'aidais. Mais tu sais, à toi une semaine, j'aidais le papa. Fait que probablement, lui, elle couche avec. Je sais que je miquais beaucoup les adultes quand j'étais jeune parce que je voulais être aimé des adultes beaucoup. Fait que peut-être que c'est le genre de joke que j'ai entendu des adultes de se faire entre eux autres. Ou ton père qui a dit « Tabarnak! Arrête de coucher avec lui! » Non, non, non. Non, mais peut-être que j'ai entendu. Il a couché avec pour vrai. Il était stressé, d'ailleurs. Mais peut-être que j'avais entendu des adultes faire ce genre de joke-là entre eux autres. Je pensais que c'était acceptable que je fasse ça pis que ça allait me donner un air plus vieux. Je sais pas pourquoi. Mais c'est encore plus drôle de venir dans la gueule d'un enfant. Ben oui! Je trouve ça encore plus surprenant. Moi, mec, je me rappelle faire des jokes d'adulte quand j'étais enfant pis Chris, pour quelqu'un d'autre, c'est comme « Tabarnak! » Non, non, ça va pas de bon sens, là. Mais t'étais vraiment le champion là-dedans, toi, de me faire oncre. Marc-Olivier, lui, c'était de me faire fâcher parce qu'il frappait tout le temps son frère. Ouais. Ben, ouais. Mais en même temps, c'est parce que tu l'aimais beaucoup. Oui, je sais, je sais. Il était apparemment de merde pis lui, il venait me baver. Ouais. Oui, oui. Mais ça te prenait pas grand-chose pour que la mèche saute, là. Non, non, non. Ça te prenait vraiment pas grand-chose. Mais le plus drôle, par exemple... Une manée, c'était genre... Pis t'sais, c'est pas grave, là, je le raconte pour le raconter, là. Mais une manée, tu m'avais... Je pense que tu m'avais frappé parce qu'on jouait à NHL pis j'avais trop fait de passes entre mes joueurs. T'as eu... J'étais frappé pour ça. C'était un jeu, je m'en rappelle très bien, Parce que, genre, j'avais une meilleure stratégie offensive pis ça te faisait chier parce que t'étais pas capable d'arrêter à la poque. Pis là, une manée, t'es dans ta barnaque et t'es dit « Voyons, calice, arrête de faire ça. T'es laid, ta barnaque. » Pis là, tu m'as frappé parce que je faisais trop de passes. T'as barnaque. Excuse-moi, il fait... T'as du job en jeu. Non, c'est pas grave. Chris, t'étais toute jeune, là. Oui, je sais bien, mais... T'avais juste besoin probablement t'aurais eu besoin de... Moi, je jouais tout le temps aux jeux vidéo, fait que, t'sais... T'aurais eu besoin de faire de la boxe, c'est ça que ça voulait dire. Ouais, probablement. J'ai fait du karaté. C'est pas le combat, ça... J'ai essayé le karaté, mais c'est de l'estime de mâle, c'est juste des kata. Je suis comme Chris, je veux pas faire une danse, moi, je veux me battre. Même à cet âge-là, tu vas faire comme « Calice, c'est fif ». Pour vrai, oui. En 99, t'as fait « C'est fif ». À l'époque, c'était l'art martial qui était le plus à la mode, surtout chez les enfants, c'était comme l'époque karaté kid. Fait que là, moi, c'est comme « Ok, je vais aller faire ça, ça va être hot. Est-ce que j'envoyais des coups de poing, des coups de pied, est-ce que ça va être cool? » Puis finalement, on arrive, est-ce que si on se met un petit sou de blanc, puis on fesse dans le vide, puis on fait une danse, puis on compte jusqu'à 10 en japonais. C'est comme... J'ai fait... Je me suis rendu jusqu'à avoir le premier cue, mettons, sur ma ceinture blanche, j'ai fait « Fuck that shit! » t'avais vraiment pas aimé ça. Mais l'autre affaire... C'est comme Chris, vous m'avez menti, je pensais que j'allais me battre, là, on danse, est-ce que... Chris! Faut qu'on danse, tabarnak! C'est que j'haïs danser. Ben oui! Mais l'autre affaire aussi qui était remarquable, toi, c'est que tu tombais dans les escaliers parce que t'étais trop rapide. Fait qu'au moins, tous les jours, tu déboulais les marches. Quand t'étais jeune, c'était comme une mauvaise coordination entre le corps et l'esprit. Oui, mais c'est parce qu'il y avait de la visite à la maison pis il déboulait pis là, tout le monde était à sa connaissance. Moi et Daniel, on continuait à jaser comme si rien ne l'était. Sans coller. On le savait juste au son dans l'escalier si tu t'étais fait mal ou pas. mais je me plaignais pas trop non plus. Non, t'étais trop dieu à ton corps. Ben non, pis là, mon père m'en rappelle, t'es là. Pis toi, si tu brailles, est-ce que tu m'as donné une raison de brailler? Regarde lui, il déboule les marches pis il forme sa gueule. C'est-tu la meilleure estime? Mon père a jamais dit ça. Non. C'est tellement la phrase, l'espèce de phrase de parents, pas classique, mais genre. Ben je pense que c'est les parents. Il m'a donné une raison de brailler, mon petit tabardin. C'est tellement violent, mais il y a de quoi de fucking drôle là-dedans. Mais il nous disait ça pas mal, nous autres, quand on était jeunes. Ben c'est cette génération-là. C'est parce qu'il ne savait pas quoi dire. Ah ouais. Je pense que même notre génération et de n'avoir là. Ça doit dépendre où t'as été élevé aussi. J'imagine, si tu viens de la bourse, probablement que ça prend plus de temps. Ben aussi, toi, une popée que t'as faite, m'ont dit, t'étais vraiment dû sur la mère poule que j'étais là. C'est à 132 en vélo. Ah ouais, ouais. T'avais quoi, 12 ans? J'étais en cinquième année. Cinquième année. C'était en 11 ans. C'était en 2001, pis je m'en rappelle, il y avait le film de The New Guy qui finnait de sortir pis j'avais acheté un poster. J'étais... Non, mais c'était... C'était vraiment dangereux, mais tabarnouche. C'est à 132. Ouais, ouais. C'est parce que... À 11 ans. C'était un de mes amis. Tu sais, nous, on était fans de cinéma pis tout, fait qu'on était tout en vidéo pis tout. Pis là, il me disait que, genre, à Varennes, le Vidéotron, il était donc plus cool que celui à Sainte-Julie. C'est comme, tabarnak, let's go. C'est n'importe quoi. Fait que là, on a pogné. C'est tellement un affaire de comme, ben, je veux juste qu'on se crisse dans la mare d'envoyer. Ben oui, c'est comme, on s'en va à Varennes en vélo, je suis comme, all right, c'est simple. C'est clair, c'est à Reds Amo ou à ton père, on va aller à Varennes, on sera allé vous reconduire, c'est parce qu'il voulait aller en vélo. Ouais, ben, Gab, c'était un peu ça aussi, là. T'avais besoin aussi de t'émanciper, t'avais besoin aussi de repousser la limite, t'sais. Ouais, il le repoussait. Ben ouais, lui, il m'a aidé à comme, faire ce move-là, parce que sinon, ben, c'est pareil, je repoussais quand même un peu, mais j'étais plus bitch, un peu, mais ça, c'était pas mal dans tes bons coups, ça. Ouais, je pense que c'est la police qui nous avait ramassés, en plus. Eh oui. Oh wow, t'es quoi, t'avais appelé la police pour qu'elle les chercher dans le fond? je savais pas, moi qui étais là. T'es partie se promener en vélo. Oh wow. Fait que la police non, il m'a pas parlé, il a bien vu. J'étais pas au courant, moi là. Ouais, mais il a tout de suite vu, de toute façon, tu devais être tellement tabarnac en sortant qu'il s'est dit, je pense qu'on va la laisser aller, madame, on va la laisser jaser à son gars, puis on viendra. Elle va le tuer, après ça, elle va lui parler. Il avait la main sur le gun, t'es-tu, t'es-tu comme, ben voyons donc, tabarnac, elle va le tuer, on fait tout de quoi? Tout le monde avait peur d'elle, t'es-tu. Pas ta belle guitare? Oh non. Incorrect. Es-tu correct? Ouais, ouais. J'ai fait solide ça. Hey! Voyons donc, merci. Nice! Ça peut être des souvenirs, ça, ces petites bouteilles-là, hein? Ouais, ben j'aime ça, j'aime ça. J'en achète depuis une couple de semaines, quand je viens enregistrer sur le podcast, j'achète ceux-là. Elles sont belles. Ben, c'est juste, je sais pas, tant qu'elles boivent, y'a-tu une, y'a-tu genre, un concours dessus ou c'est... Je sais pas, ça fait longtemps. Une languette de... Pis Philippe, lui, ben, il était désarmant de vérité, genre, mets ton casque pour aller en vélo, pis il me répondait, ben, je vais le mettre, ben, rendu en haut de la côte, je vais l'enlever. Fait que t'aimes-tu mieux, je te compte démarrer, ou ben donc, je mets pas mon casque. Mais c'est juste parce que... Mais en même temps, moi, je me suis élevé à dire la vérité. C'est de ma faute. Mais je pense que... Non, j'étais vraiment triste, parce que moi, dans ma tête, j'étais vraiment, genre, juste comme... Tu sais, c'était même... C'est sûr que ça me faisait plaisir de pouvoir le faire quand je me suis rendu compte que ça marchait. C'est sûr que ça me faisait plaisir, tu sais. Mais en même temps, c'était juste comme, dans ma tête, c'est comme, ben, voyons, crime, genre, comme... Je comprends pas pourquoi tu me dis de le mettre, parce que clairement, je vais l'enlever de toute façon, pis ça, tu le sais probablement. Tu sais? Ouais. C'est juste ça que je computais pas. Fait que pour ça, je le disais, c'est comme, ben, voyons, tu sais que je vais l'enlever, une ouille, le casse, ça sert à rien que je l'amène. En tant que parent, c'est des... Tu perds tes moyens. Ben, en même temps, c'est comme, tu peux pas rien faire. Ben non. Il est Thomas, il te le dit. C'est comme, tu peux être Chris, j'aimerais mieux que tu me montres comme tous les autres. Je te souhaite, je te souhaite que moi, j'en pognes un pareil. Mon père m'avait souhaité ça. Regarde, j'ai eu mon premier. T'étais comment quand t'étais enfant, toi? Pas mal comme Marc-Olivier. Ah ouais? Ah ouais, tu battais ta soeur. Ben, oui, J'ai joué à la pognes, pis... Oui, on t'en marde. T'as pas le droit de faire ça, mon petit Chris. Non, non. T'en marde, je suis juste meilleur, ben, je joue plus souvent. Non, moi, mon amie, elle me dit que quand je me suis chicanée avec ma soeur, elle avait peur. Ah ouais? Parce que c'était vraiment laid, moi, pis Louise. Quand on se chicanait, c'était fou, mais pourtant, c'est la personne que j'aimais le plus sur la terre, tu sais, à part... Ben, je l'aimais plus que vous autres. Non, non, mais tu sais, c'était ma soeur, pis on était très proches, mais on se battait tout le temps, mais j'étais vraiment identique à toi, pis à l'école, tu sais, j'étais super inquiète à Paul-Valande, parce que moi, je savais ce que j'avais fait. Ah, toi, j'en ai fumé en crise. Non, mais tu sais, ouais, mais c'est ça, mais en même temps, j'ai jamais, pis toi non plus, là, tu sais, briser des choses ou faire mal volontairement aux gens. Non, c'est sûr, c'était plus... Mais j'étais quelque chose, j'étais... j'étais tenante à l'école. Ouais, c'est sûr, là, tu sais, je veux dire, c'était... Ouais, moi, ça a plus été comme... Fait que j'étais... Quel genre d'enfant, j'étais plus comme toi, là, enfant. Ouais, mais nous, je sais pas comment il était enfant, mais il devait être tranquille. J'ai l'impression. il disait pas un mot, pis il faisait tout ce qu'il voulait. Ah, parce qu'il a pas eu les mêmes parents, par exemple. Fait que ça, ça change tout quand même. C'est ça, ça change bien les affaires. Mais il a l'air quand même, tu sais, je pense pas qu'il l'a échappé tant que ça. Non, il est plus docile. Il a probablement eu ses moments de brosse, mais je pense pas qu'il est... Il est plus docile que moi. Ouais. Ouais. En tout cas, je suis enviissant, pis à force de le côtoyer pis tout ça, aussi, je viens que, tu sais, j'apprends à le connaître, pis je me rends compte de plus en plus qu'il y a des choses que je suis comme lui sur ben des points. Pis sans faire exprès, je me rends compte que... Ah, ben oui. Pis c'est le fun parce que ça me donne une direction. Ben oui. Tu sais, pis c'est le fun, c'est quand même le fun de... Tu sais, de découvrir quelqu'un qui est comme toi, pis de... de... de finir par t'identifier à quelqu'un. Ouais, ouais. Tu comprends? Parce que moi, je me suis pas identifié à personne pendant longtemps, tu sais. Fait que... Là, on dirait que je suis comme... Ah! C'est... Tu sais, c'est mon père, si je peux m'identifier... Ah, mais non, non. C'est weird un peu. C'est vraiment toi qui ressemble à Daniel. J'ai réalisé ça vieux. J'ai réalisé ça très vieux. Pis là, on dirait que ça fait du bien. Je suis comme... Ah, ben oui, c'est pour ça, Chris, que je suis de même. pis je me battais avec ça beaucoup. Pis une année, je me suis en disant, ah, ben non, tabarnac, je suis de même, hostia. Mais c'est pour ça aussi que plus jeune, t'avais plus de confrontations avec Daniel qu'avec moi. Ah oui? Pis Marc-Olivier, il en avait plus avec moi qu'avec son père. Parce qu'on... C'est sûr. Pis en plus, c'est parce que... Tu sais, aussi, je pense qu'on devait avoir plus de confrontations moi pis toi que Phil pis pas parce que les deux, on a un caractère plus explosif pis impulsif. Tu sais, je pense que, mettons, j'ai pas... Je suis quand même capable d'être calme avec pas mal de monde, mais tu sais, nous deux ensemble, on habitait dans la même maison. Les deux, on a un caractère de mal. C'est à l'enfer. Fait que là, c'est comme... Là, en plus que genre... Mais là, Chris, à l'adolescence, on est en guerre pis on habite ensemble. Ah, tabarnac. Ben oui, ah non, c'est sûr. C'est clair. Mais en même temps, c'était tout le temps vers moi, tu tournais pareil. Oui, absolument, absolument. Tu sais, je veux dire, malgré tout, on s'aimait. C'est pas genre ça aï pis je te parlerai plus jamais de ma vie. C'est ça. Mais même vous deux, quand vous étiez petits, vous étiez beaucoup en confrontation dans le sens que toi, tu le frappais, l'autre, il broyait. Lui, il te bêlait, toi, tu le frappais. Mais aujourd'hui, c'est vraiment proche. Ben, ce serait weird. Je trouvais-tu de le frapper? Oui, encore là, si t'as fait une bande de troncs. Ben non, c'est ce beau être ça allait chez eux. On joue à NHL, mais online, c'est-à-dire que chez eux pis on joue sur Internet. C'est-à-dire que ça y habite, le tabarnak. Non, mais... Des fois, il faut juste... Ça cogne à la pas. Ça le disconnecte. Ah, tabarnak. Ben, tu demandes comment entendre lui dire? Il poigne le couteau. On a peut-être une demi-heure. Mais c'est épouvantable, moi, en tant que maître, de dire à Philippe, là, colle-y à un bon saillot, t'es plus grand que lui, t'es capable. Ben, j'ai jamais été comme ça, t'sais, fait que moi, ça me tentait pas au final. Tu voulais pas. Ben non, mais je bavais quand même. Ah, j'étais super baveur, par exemple. Ça, c'est clair, là. J'ai jamais... J'ai toujours dit les affaires comme je les pensais. Ben, non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais, ouais, j'étais baveur en crise. J'étais baveur en crise. Ben, il fallait que tu trouves une manière de me remettre ça sur une bille. Ouais, T'sais, je veux dire ça en avant, c'est comme, ben, je serais habitué de me faire frapper, au moins, je vais le faire chier. Mais, oui. Oh, wow. Mais, avec, lui, lui, avec, je le frappais des fois. Non, 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 je voyais une chill avec et j'en ai collé. On n'avait pas, t'sais, dans le sens que vous, vous vous confrontiez. Moi, pis, pas, ben, on se confrontait. T'sais, c'est sûr qu'il travaillait beaucoup. Fait qu'il y a... C'est ça, on voyait pas. Ouais. On voyait pas, fait que, t'sais, ça arrivait pas tant que ça. Mais, quand ça arrivait, je pense que c'était surtout que, euh, les deux, on aime pas tant se faire à l'idée que ça. T'sais, les deux, on est boqués. Les deux, on est boqués en crise. Fait que c'est surtout dans des moments où est-ce que, euh, les deux, on a pas la même idée. Tu comprends? Si les deux, on a la même idée en même temps, ça va, t'sais, ça passe. Mais si les deux, on a deux idées différentes, là... Non, vous changez pas d'idée. On change pas vraiment d'idée, pis, t'sais que c'est, en tout cas, ça, c'est notre côté qui est ben caliste. Ça peut apporter des bonnes choses, mais c'est aussi notre faiblesse, en même temps. Ouais, ouais. Vraiment notre plus grande faiblesse aussi. Ouais, ouais. Mais, ouais, c'est ça. Mais, c'est ça. C'est ça. Mais c'était pas mal ça. Mais sinon, t'sais, j'ai pas eu tant de troubles que ça. Y a-tu des fois, pis je sais qu'on t'a déjà posé la question, pis je me rappelle pas de la réponse, vu que je pense qu'on était un petit peu chaud à ce moment-là, pis c'était comme un souper de famille, là. Mais, y a-tu une fois que c'est arrivé que, genre, on a fait un mauvais coup, pis tu nous as chicanés pour la forme, mais qu'un coup, qu'on t'avait fini de nous chicaner, genre, tu trouvais drôle, pis t'étais pas fière de nous, mais tu trouvais ça drôle, ce qu'on avait fait, quand même. Ben, sûrement, mais honnêtement, je pourrais pas t'en nommer une fois, là. Ah, moi, je peux t'en nommer une en tabarnac, mais je suis pas sûr si toi, t'étais, je suis même pas sûr, pardon, si t'étais au courant, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça, ça te ferait rire en tabarnac. Je vais être obligé de vous punir. C'est torché. Non, non, Ben, peut-être si t'en penses à une autre, là, je suis sûr qu'il y a d'autres affaires qu'on pourrait y compter qu'elle sait pas. Ça, ça serait intéressant de pouvoir faire ça. Mais, la fois où est-ce qu'on était chez nos cousines à Pierrefonds, pis on était dans le parc, pis je pense que les cousines étaient pas là, je pense qu'on était juste moi pis toi. Non, les cousines étaient là. Ils étaient là aussi, parce qu'il me semble qu'ils étaient pas là. Non, ils étaient là. Sinon, on serait pas allés dans le parc. C'était comme pendant un souper de famille ou sinon, on passait une fin de semaine chez eux, ça arrivait des fois. Ouais. Mais ouais, ils étaient là, c'est sûr. Parce que je me rappelle qu'on était au parc, il y avait des petits anglais qui étaient sur le coin du parc, pis Marco avait eu l'impression qu'ils les avaient insultés. Marco avait un mèche courte. Non, il riait de nous autres. Mais je pense que, je sais pas, honnêtement, je me rappelle pas, mais c'est l'impression qu'on avait. Je me rappelle qu'il nous regardait pis il riait. Ouais, pis il nous regardait. Je me rappelle que c'était sur, tu m'avais dit, t'sais, je me rappelle pas textuellement ce que tu m'avais dit, mais je me rappelle que t'étais comme, hé, il rit de nous autres, les tabarnes. Là, je te reconnais en esti. En curie, il rit de nous autres, les esti. Je le sais, ça rit pis ça nous regarde. Mais t'sais, tellement dans le fond, peut-être pas, mais sûrement que oui. Je pense que oui. Je suis pas mal certain. Honnêtement, ça se sent ces affaires-là quand quelqu'un rit de toi. Ouais, ouais, ouais. C'est pas juste qu'il y a du monde qui ont du fun sur le bord pis que ça donne qu'il regarde une fois de temps de temps. Ben non, non, non. Il nous regarde pis il rit. Ouais, 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 Fait que là, Marco est en tabarnak, t'sais. Fait que là, il s'en va, il charge dans sa tête de quoi faire pis un moment donné, il trouve un plat en styromousse. T'sais, les styromousse blancs, les plat à club sandwich, mettons, de pédierier, genre. Fait que là, il s'en va avec le plat en arrière d'un buisson pis il chie la plus grosse crotte que t'auras jamais vue à un gars de 12 ans. C'est une crotte impressionnante pour un enfant. Écoute, il s'était forcé, là. Il y avait, Chris, à la grosseur, tu t'étais sûrement pété des veines dans le front, au colis. Pour vrai, je me rappelle d'avoir vu pis d'être satisfait. Je me rappelle d'être satisfait de mon caca. J'étais comme, ça va être parfait. Moi, dans ma tête, je suis comme, ils ne crairont pas que c'est twist. Ils vont penser, Chris, il a fait fondre des bars à un chien. Il est allé chier. Il est allé voir son père pour que je chine une boîte. Mais non, Chris, c'est son père que je chine en boîte. Il a donné la boîte. Marco est arrivé sur le bord du banc où est-ce qu'il était assis. Genre, eux autres étaient dans un caboum, je pense, ou quelque chose comme ça. Il y a comme, je pense, deux bancs. Il y en avait un au bord puis un luge. En tout cas, même, il était un petit peu à distance. Il était comme, à Ducinois, il n'était pas tout à fait proche. Ben, il était proche, mais comme à, mettons, deux mètres ou trois mètres. Puis là, Marco, il a juste poigné le plat. Il a crissé sur le banc puis il a dit « It's free for you! » Puis il a crissé son gaffe. Puis en plus, c'était les enfants. Fait clairement, tu as la curiosité d'un enfant de « C'est quoi ça? » Puis c'est ça, ça, mettons. Puis à dix ans, il fallait comme « Hey, it's free for you! » Puis un bol de mâle. Je me suis rappelé. L'autre jour, quand vous êtes partis, je me suis rappelé, quand on était chez nos cousins Francis et Stéphane et Jean-Philippe qui est chez lui s'y écoutent. Oui, salut les gars. En fin de soirée, je me suis rappelé que quand on était jeune, on a pogné l'appareil photo jetable à Réjean puis on a commencé à prendre des photos de nos grènes avec ça. On avait à peu près dix ans puis on se trouvait « Fucking drôle! » Puis là, on était quand même genre « Prenez juste des photos de nos grènes puis tout. » Alors ça, on a remis son appareil-là. Non! Puis je me suis rappelé après, tabarnak, ça veut dire qu'il l'a fait développer. Oui. Il est allé le faire développer puis genre, il est revenu chez eux puis il est allé chercher des photos de grènes d'enfants au Jean-Coutu, coïniste. Il y a quelqu'un chez Jean-Coutu, qui n'a pas été vite sur le piton en crise. Tabarnak! Il a vu juste dans son appareil plein de photos de grènes d'enfants puis ils ont fait « Non, on n'appellera pas la police. Sûrement, c'est-tu des figurines. » Mais on était jeunes, on va voir, je te dis, ça devait être en bas de 10 ans. Je pense que ça devait être 8 ans. Oui, oui, oui. J'étais comme « Tabarnak! C'est quand même un bon gag, pour un enfant de 8 ans. Je sais, on va prendre des photos de nos grènes avec son appareil. » Mais il me semble qu'on y avait dit plus tard, mettons, pas dernièrement. Il n'a sûrement pas passé sur la sienne. Non, non, il savait en tabarnak que c'était où? Il devait reconnaître notre chambre. Il me semble qu'on y en a parlé. Il y avait des roussileux sur la grènes. Mais si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, il y avait des roussileux. Il y a des taches de roussard. Il y a des taches de roussard, c'est les gosses, moi. On dirait du psoriasis, c'est dégueulasse. On dirait que tu as enculé quelqu'un pour que tes gosses sont prêts. Là, ça, les deux que tu as comptés, c'était deux jokes qu'il aurait fallu que je te chicane. Ah, mais tu ne savais pas, les deux. Non, mais que j'aurais trouvé drôle. Oui, oui. Mais tu sais, en tant que parent, tu ne peux pas dire bravo. C'est comme un tabarnak, c'est l'indor, l'honestie. Good job, man. Oh, wow. Non, mais tu sais, c'est sûr, là. Il y avait une fois, je ne sais pas si ça va te faire rire, je fais juste penser à des affaires, mettons, que je pense que je ne t'ai pas compté. Non, non, non. Non, je pense que je... Tu allais réfléchir dans ta chambre. Là, ton Xbox, tu vas le fermer. Hé, il m'a barré à la porte, c'est ça, là. Hé, genre rendu dans le pylône électrique en avril avec une hache. Tu vas fermer ton assis d'Xbox. Man, tu vas te tuer, c'est ce que tu fais, là. Mais on était au secondaire puis c'était une journée spéciale. Il n'y avait comme pas de cours puis il y avait comme un game de hockey dans le milieu de l'après-midi. Je ne sais pas trop quel genre de journée c'était, mais il y avait comme des cours le matin puis l'après-midi c'était off. Fait que moi, j'ai décidé que toute la journée c'était off. Fait que je suis arrivé avec 2 26 onces de rhum à l'école avec des... Ah, je t'allais compter ça? Non. Je t'allais pas compter? Non. J'étais avec... On est arrivé à 9h le matin. C'est là que les premiers cours commencent. Fait que nous autres, c'était notre prédrink. Quelle année ça? En secondaire 4? J'étais en secondaire 5. OK. J'étais en 5e année. Non, non, non. Maternelle. Non, non, j'étais en secondaire 5. Je pense qu'on est dans le parc pis il y avait neigé. Il y avait de la neige partout mais on sera collé sur cet âge-là. Si on a des bouteilles de rhum pis on va être fuck. On va être fuck. Fait que on avait... T'es juste vraiment excité de boire de l'alcool. Ouais. On avait des bouteilles de coke pis genre... Pis des bouteilles de rhum pis tabarnak. On a passé... Il y avait un de mes chums qui faisait des gros verres de même de rhum pis il est calé pour nous montrer qu'il était hot. On m'a dit pis il a été malade genre une demi-heure après parce qu'il y a du boire genre comme pour vrai il y a du boire genre 10-12-11 en dedans d'une heure à peu près là. En tout cas on boit, on boit, on boit pis après ça genre on est allé dans... Plus tard en tout cas à l'école parce qu'on a été chercher de la bière après ça aussi pis on a viré une tabarnak de brosse. Pis on était dans la cafétéria avec nos guides. On avait décidé... Il y avait du monde qui avait des amplis en tout cas ou peut-être c'était des amplis de l'école je suis plus sûr. Pis on avait toutes mis nos amplis dans la cafétéria pis on jouait de la guide dans le tapis là pis là il y avait genre la directrice qui est arrivée pour venir nous voir pis hey les gars vous allez arrêter ça pis tout pis là si vous continuez bla 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 pis là on marchait avec nos amplis pis nos guides pour s'en aller pis on était comme ouh oh excuse-moi pis genre on était comme on était comme genre ouais là si vous arrêtez mais tu sais on était chaud là on était chaud on était comme oh excusez excusez oh non on a plus le droit de parler genre whatever elle disait genre là vous allez arrêter de parler vous allez marcher pis je disais on a plus le droit de parler en marchant caliste désolé oh non pis des affaires la même asti qui risque que j'ai été chanter je comprends même pas asti qu'elle nous a laissé aller probablement qu'elle avait fait genre mais ça fait qu'elle vous a pas mis dehors j'en a plus le droit caliste on a été méga insolents j'ai jamais été insolents comme ça avec des profs ou avec qui que ce soit mais cette fois-là j'étais fucking sous oh ouais mais t'sais t'es sous-mort pis t'es un adolescent j'étais embarqué en char avec un dude pour aller acheter de la bière pis le gars s'est calé une bière en partant oh ouais il chauffait pis il y avait une bière dans les mains pis il l'a calé pis il a crissé en arrière de lui genre pis on allait chercher de la bière mais à cet âge-là t'as comme aucune notion du danger t'es un astide d'épais t'es un chris d'épais t'es du fun pis c'est ça que compte ben oui c'est parce que first genre t'as pas personne dans ton entourage qui est mort fait que genre t'sais dans ta tête t'es comme invincible un peu ouais ouais exact oui c'est ça pis quand à cet âge-là quand ça meurt en haut de 30 ans c'est tout des personnes âgées ben oui ben oui chris genre t'sais j'ai pas ni 30 ans je suis comme chris dans le fond je suis pas si vieux je me sens encore t'sais je me sens plus adulte que je me sens à 500 j'ai le poigné 37 là cette année ouais moi aussi je me sens jeune ah ouais tu m'as eu à 7 ans ben oui ben oui c'est jeune crispa il y avait 30 je t'apprécie ben oui c'est ça qu'on allait pas dire au monde c'était un pédo notre père il y avait 30 calice ça s'est passé elle avait 7 femme là à 37 calice mais c'est vrai je me rappelle je me rappelle mettons être jeune d'écouter du Led Zepp de regarder des vidéos de Led Zepp genre d'être comme c'est des messieurs pis t'sais j'ai comme t'es 14 ans les autres devaient avoir comme 22-23 des vidéos je checkais pis une année de poignée 25-26 ans de regarder des vidéos mais il va l'air plus vieux je trouve les jeunes des années 70 ça va l'air plus vieux que les jeunes mettons de 2010 peut-être parce qu'ils fumaient beaucoup pis ils avaient les cheveux longs j'ai fait de la coke en masse aussi ça aide pas mais je sais pas si c'est pas une question de perception peut-être parce que les jeunes qui vous regardent peut-être qui trouvent que vous êtes des messieurs ah c'est sûr c'est sûr avec certains je commence à me faire appeler monsieur souvent en tabarnacle je veux dire je suis un monsieur c'est correct ça fait partie de la game j'ai eu droit à mon premier 15% de rabais chez Michael ah ben oui j'étais allé magasiner c'est quoi Michael le genre de winners non c'est un affaire de bricolage ah ok en tout cas j'arrive à la caisse la fille a dit si vous avez un haut de 55 ans elle dit vous avez un rabais tu lui as dit ma tabarnacle t'as pogné par la tête que tu sais j'ai dit ça paraît tu t'as que ça ben elle dit non as-tu pour ça je l'ai demandé je l'ai pas donné automatiquement ah non mais là je sais que vous avez 15 ans madame c'est une petite blague est-ce que c'est votre soeur monsieur ça a au moins des avantages de vieillir 15% 15% ah tabarnacle c'est-tu le fun ou c'est insultant à nous vieillir un moment donné ça fait partie de la game mais c'est pas le fun j'imagine non plus comment tu vis ça ben moi honnêtement je suis dans le déni je pense ok parce que moi vous le savez moi j'ai jamais vraiment porté attention à mon âge ben des fois que c'est le monde qui me disent l'âge que j'ai pis je veux pas m'arrêter à ça parce que je veux rester active ouais ben oui je suis avec du monde de tous les âges ben moi si tu te gardes en forme je veux dire c'est qu'il y a pas de fois n'importe quoi parce qu'on s'en crisse tu sais déjà j'ai 30 ans mais des fois je vois du monde que je fais des erreurs c'est un tabarnacle j'aime crisse on est dans notre prime physique ouais 30 ans c'est pas vrai ouais mais tu sais moi souvent j'en vais le faire dire par exemple par du monde de mon âge mais là t'en fais bien trop ben oui c'est sûr c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est garder en forme t'en fais bien trop c'est tellement inverse c'est tellement contre-intuitif en plus comme commentaire on dirait des travailleurs de shop qui sont comme insultés qu'il y a un nouveau honte pis genre là ils travaillent trop pis eux autres ils ont l'air à la cave ouais ouais j'suis tôt dans moi j'ai l'air épais astille ouais ouais alors mets-toi dans mon niveau caliste moi je le fais pas dans le sens que je veux pas vieillir c'est pas ça ben non c'est que pour moi l'âge ça a pas d'importance pis t'es quelqu'un d'actif ben oui tu veux sentir ben oui tu veux sentir épanoui tu veux te donner des filles si je m'arrête à mon âge c'est sûr que je vais je vais devenir vieille tu comprends ben oui c'est clair mais je m'arrête pas à ça pis je me suis jamais arrêtée à ça anyway ben il faut il y a tellement pas de Chris il y a du monde de 70 ans qui font des marathons il y a pas de regarde personne n'a vraiment d'excuses c'est ça tout le monde fait ce qu'ils ont le goût t'sais rendu là pis t'es le monde peut-être qu'ils ont pas le goût ils ont pas le goût sauf que l'affaire qui arrive c'est que plus que tu vas vieillir plus qu'il va y avoir des trucs qui vont te faire peur dans la vie pis ça c'est normal c'est dans tout la journée où est-ce que t'écoutes ces peurs-là ben c'est qu'une année t'es une peur en crée une autre en crée une autre en crée une autre en crée de l'anxiété c'est souvent du monde qui ont jamais fait mettons quelqu'un qui veut pas faire de sport mettons vieux c'est souvent du monde qui ont juste jamais fait de sport non plus ben moi je vous dirais il y a du monde qui aime pas le sport pis c'est correct honnêtement moi dépasser 55 ça a fait comme ok tout ce qui me fait peur je vais l'essayer ouais à peu près ouais je suis pas toute toute parce que honnêtement j'ai au zéro intérêt à sauter en bungee mais on va mettre 1000 piastres sur le rouge au casino à soir oui oui on a pas peur let's go j'étais passé j'étais allée faire du rafting mais j'étais à la plus vieille de la gang pis je m'en sac j'ai le goût de le faire je le fais c'est ce que nous probablement que tu finis par être une inspiration pour du monde plus jeune aussi de voir comment la madame de 57 elle se bouge le cul pis elle est là elle est avec ouais ouais genre ça devient comme ok mais ça veut dire qu'il est jamais trop tard c'est clair parce que t'as été un bout à pas faire des défauts physique c'était quoi 5 ans t'as recommencé genre ouais ben j'avais eu un problème de pied chronique pour vrai mais j'étais pas là-dedans ah c'est ça mais même avant ton problème de pied je veux dire je suis une mère à temps plein dans ma tête c'est ça ouais mais t'sais fait qu'il est jamais trop tard à 52 ans t'as essayé de te mettre en forme c'est clair pis c'est le jour du jour t'as changé bout pour bout pis c'est ça que je trouve le fun pis surtout parce que moi je t'avais pas connu comme t'es en tant que tel tu comprends ce que je veux dire moi mais en même tel je t'avais connu comme maman c'est ça je t'avais connu comme personne moins active pis tout ça pis là quand t'as perdu du poids je me suis rendu compte Chris je comprends comment vous deux vous ressemblez parce que là t'as retrouvé de l'énergie t'as tout le temps le goût de bouger pis tout ça pis on voyait pas ça ben ben t'sais avant pis là j'étais comme ah Chris moi ça m'avait fait pfiou ça m'avait fait ça m'avait fait plaisir de te voir comme ça j'avais fait comme ah Chris c'est donc bien le fun je l'ai jamais vu en vie mais j'étais comme ça avant d'avoir des enfants sauf que moi j'ai tout mis sur pause quand vous êtes venu au monde tabarnak ça c'est mes enfants ouais mais c'est pas tout le monde qui fait ça non je commençais déjà à hésiter non non mais fuck les enfants tabarnak on va vivre non mais c'est une c'est une décision personnelle c'est une décision sans étudier c'est bien bien personnel pis t'sais même là aujourd'hui je suis ambassadrice pour mon gym mais je le sais clairement que c'est pas parce que c'est moi la meilleure c'est parce que c'est moi la plus motivée pis c'est moi qui qui motive les autres exact t'sais j'ai une belle énergie ouais ouais pis c'est important honnêtement t'sais tout le monde tout le monde a le goût d'être entouré de cette personne-là anyway exact t'sais ça fait que le monde de ton gym il arrête chez vous pour jaser parce que c'est vrai dis-moi une belle énergie t'as le goût de ta queue parce que même si t'as une journée de marde eux autres sont contents pis souriants ben ça prime le monde ouais ouais fait que t'sais c'est ça mais c'est pour ça je te dis t'sais je le fais pas pour pour pas pour rester tu le fais pour flasher non c'est vraiment ok ok à qui tu veux prouver à l'autor as-tu deux heures non non mais ben c'est ça fait que moi je pense que la journée où est-ce que tu décides que t'es vieux pis que tu décides de te servir de ton âge comme excuse pour rien faire ben ben c'est que t'as abandonné un peu t'sais c'est ça t'as abandonné un peu je trouve ça triste ouais je trouve ça triste ben t'sais je comprends qu'il y a du monde qui le fasse c'est juste que genre ça devrait pas c'est parce que la vraie raison c'est pas ça t'sais la vraie raison c'est que t'as abandonné pis là t'as une excuse exact on dirait qu'ils ont juste jamais il y a certaines personnes on dirait qu'ils ont jamais appris que c'était possible de de s'émanciper en tant que personne aussi ouais t'sais ça ça parce que ça existe nécessairement c'est pas juste des gens qui ont toutes les options sur la table mais ça dépend aussi c'est quoi il y a la majorité du monde qui travaille ils reviennent ils écoutent la TV pis ils collent ça rien ouais la majorité du monde n'ont pas nécessairement de passion ou de ils se trouvent pas nécessairement bons dans quelque chose pis moi mais t'sais à la maison dans la semaine je mets six soir en avant de la TV ça me dérange pas mais je fais d'autres choses mais t'as des projets quand même sur le site t'as quelque chose ma vraie mon vrai pourquoi que je le fais c'est parce que je veux être centenaire mais je veux être une centenaire en forme ben oui ça coûte ça aussi c'est exactement ça mais ma grand-mère 97 ans ouais pis elle a elle est morte non elle est pas morte alors contre toute sa tête elle est moins active qu'elle était parce qu'elle a eu des problèmes ben oui elle est géniale ce madame là tu n'es super dente c'est des excuses elle a rien qu'à l'eau Jim ah non écoute elle peut parler avec n'importe qui n'importe quel âge elle est actuelle elle est pas chialeuse elle est pas radoteuse tu touches un autre point elle est actuelle genre de pas faire comme ah regarde dans le temps c'est de même moi j'arrête d'évoluer les jeunes les jeunes me rappellent que je suis vieux tellement ben non pis je pense que c'est pas défendu non plus moi personnellement je suis quelqu'un bien nostalgique mais je suis nostalgique tout en regardant quand même ce qui se fait aujourd'hui dans le sens que j'aime les jeux vidéo de quand j'étais jeune mais ça m'empêche pas de toujours découvrir d'autres jeux vidéo ça peut être ça ou n'importe quoi d'autre la musique ou whatever selon moi la meilleure époque les deux sont possibles c'est ça que des fois les plus vieux pas tout le monde mais de façon générale c'est ça que les plus vieux des fois que je croise en tout cas ont pas l'air de saisir que c'est pas nous autres contre vous autres ou c'est pas les plus jeunes contre moi ben non regarde tu peux piger dans toutes les sphères moi j'aime les années 40 jusqu'à aujourd'hui tu peux piger dans n'importe la musique que toi-même t'as pas écoutée je peux en écouter je veux dire ouais ouais c'est ça oui oui pis la meilleure époque c'est celle qu'on est présentement c'est vrai ça il est marqué sur mon friche d'air pis dans 10 ans on va dire la meilleure époque c'est celle qu'on est présentement ouais tu sais tu peux pas aller en arrière pis tu peux pas aller en avant non c'est clair mais c'est normal d'avoir des épisodes de nostalgie ben comme Noël ouais exact mais tu sais je pense que chaque personne a ses moments de nostalgie moi je pense qu'il y a des températures qui me vont penser mettons à certains anecdotes en particulier pis des anecdotes en particulier qui reviennent à toutes les années pis je sais pas pourquoi moi des odeurs comme une odeur de batte ça me rappelle le pack quand j'étais jeune ouais c'est vrai tu te lavas pas tant dans ce temps-là ben non c'est une chance qu'on lave le batte c'est-tu ça accumulait pas de cheese whiz c'est-tu sur le bout ben oui il nous a dit matin gars je vais vous montrer comment crosser un homme il nous a dit ça moi j'ai un ah oui pis il m'a dit c'était le fun parce que moi après ça je pouvais me crosser il m'a montré à me crosser sur sa grotte ben ouais sauf que là on fallait se crosser à deux mains avec une petite main d'enfant on avait deux mains sur son pénis on avait sur nos pénis on était complexés comme criche un plus petit pénis que pas tu penses à faire quoi à mettre confiance c'était son seul moyen d'en avoir une grosse c'était de se mettre des mains d'enfant il avait l'impression d'avoir pourquoi il se trouvait égal au film de porn ben oui c'est sûr c'est sûr oh wow ah ben on pourrait qu'on pourrait closer là-dessus ça fait ça fait presque une heure et demie déjà ça fait presque une heure et demie déjà c'est un bon punch out c'est bien représentatif comment c'est penses-tu qu'on a endormi tout le monde non je pense pas je pense que ça a été un bon épisode dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs ce que vous pensez de notre mère non 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 ils sont gentils ben oui ils sont gentils ben ouais on a jamais eu d'hate vraiment j'avais une fois ou deux pis c'était miaiseux avec votre père ouais tout le temps avec pas ah non on a tellement eu une belle réception avec pal d'ailleurs l'épisode avait été super bien reçu vraiment il y avait eu plus de réceptions que normalement fait que ouais fait qu'on à suivre ouais j'espère de battre votre père ben oui ben oui certain j'ai trouvé ça le fun comment t'as vu ton expérience? ben écoute ça me faisait peur parce que moi les micros j'étais un peu comme dans Radio Enfer tu sais je fige comme Léo non comment qu'elle s'appelait Camille Camille dans Radio Enfer ça va oublier ça mais finalement vous m'avez mis à l'aise pis c'est comme si je vous connaissais ben oui c'est quasiment comme si on se connaissait c'est pas notre mère comme si on t'a sorti de ton vagin quasiment c'est vous autres qui m'avez tout démentiboulé c'est sorti de cela moi ben oui a fendu lui il l'a déchiré moi c'est une césarienne pis je vous le montre pas alors ben merci de m'avoir été là merci à toi oui merci donnez un pouce abonnez-vous on va le rappeler ben oui absolument jamais ben bonne semaine tout le monde bonne semaine à bientôt